re bonjour tout le monde et je vais essayer de expliquer ce que on a déjà fait c'est ça et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ça tout le monde doit directement voir ce que nous comptons directement travail c'est ça avec ce flèche là on va ajouter mais on va ajouter seulement des flèches et je voulais aussi que vous compreniez quelque chose je ne veux pas aller plus vite alors qu'il y en a des débutants je ne compte pas faire un site à moins d'une heure de temps en copiant ici à gauche à droite et coller et tout est terminé et cela ne vous sert à rien il faut aller doucement de que vous avez terminé retourner à regarder le titre retourner à regarder ou bien faire la même chose ne regarde pas et de que tu es conseil quelque part tu retournes tu regardes le tuto là ça c'est bon alors pour commencer tout simplement notre travail mais là on a déjà fait ceci il nous reste directement sur cette case 4 cette case on n'a rien fait alors on vient juste dans notre code dans notre code qui est là si je crois très bien c'est ça oui voilà le dossier il est là et si vous regardez très bien vous regardez ici là il amène aussi le lien de la page alors là il n'y a pas de quoi à s'inquiéter alors qu'est ce qu'on va faire tout de suite là premièrement on va ajouter des fonctionnalités sur les services mais pourquoi ajouter des fonctionnalités sur les services si vous êtes une entreprise une entreprise informatique que vous faites des services à travers le globe vous devrez directement spécifier votre service pour que chaque personne pouvait directement comprendre ce que vous êtes capable de faire par exemple une entreprise de oracle il ne doit pas présenter quelque chose de linux mais une entreprise qui travaille dans le domaine des services par exemple englober des administrations réseaux et systèmes dans un seul but de servir les gens selon laquelle les différentes entreprises qui ont des problèmes alors là on pouvait directement exposer tout ce que vous savez faire ça c'est le savoir faire les services à ces bons savoir-faire alors du coup on va directement automatiquement sans tarder dans notre code et là on rigole plus on va directement entamer notre travail le moment on a travaillé ici je veux retourner à expliquer un petit peu on a travaillé ici là 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 on a travaillé là jusqu'à ici et qu'est ce qu'on a fait on a décalé à propos il y avait un balise l i ici une balise fermante de l i alors ce c'est ce même balise on l'a décalé ici et on va venir à la même chose on va décalé ici leur balise fermante aussi ici un petit peu on ouvre un petit peu et là on ça va nous permettre directement de faire ce que nous on a envie directement de faire aujourd'hui qu'est ce que nous on a envie de faire aujourd'hui alors là on va tout simplement on peut tout simplement copier celui là et le coller ici mais ce n'est pas comme ça qu'on va marcher je dis très bien je ne veux pas faire de copie coller la personne qui n'a pas bien compris l'autre coup il devrait directement le regarder très bien alors qu'est ce qu'on va faire tout de suite là on va ouvrir directement la balise div alors div on a mis directement div on met de l'espace on retourne à div on met directement la classe selon laquelle nous on pouvait directement identifié d'un au code css c'est quoi déjà directement c'est un sub lui c'est le submi la même chose qu'on a fait directement là bas pour que notre code soit comme ça regarde là nous on a besoin de ça en même temps avec la barre qui est ici là quel que soit ce qu'on va mettre ici mais sauf le dernier ce n'est pas le troisième parce que là bas vous avez voir directement qu'on va ajouter beaucoup de choses on retourne un petit peu ici vous voyez il y en a beaucoup mais pourtant la dernière il me laisse directement sans pour autant à mettre quelque chose quoi voilà nous retournons ici c'est ça notre objectif alors sans tarder on continue toujours dans le même volet là on l'a déjà directement ajouté là et là où il nous reste quoi il nous reste directement à contenir le même procédure en ajoutant quoi la balise directement eu elle et dès qu'on l'a ajouté il suffit sur le directement de l'ajouté et là à l'intérieur de ce balise elle elle c'est là où on peut directement intégrer le lien d'une manière à ce que le lien soit à la perfection c'est ça l'idée et l'objectif alors sans tarder on va directement ajouter tout ça en grosso modo et c'est rapide celui là on pouvait même le faire d'une manière totalement si doucement et tout le monde peut directement comprendre là on l'a ajouté on va mettre le dièse là on a mis le dièse et mais ici là on n'a pas besoin directement de l'étape et tout le temps on va directement le coller juste ici on fait la même chose vous pouvez aussi coller il faut savoir aussi coller voilà là c'est fait et on va ajouter directement nos services nos services quoi en tant qu'informaticien que je suis capable de développer en même temps capable d'administrer en même temps capable de sécuriser je dois dire c'est que nous sommes capables directement de faire l'entreprise en question selon votre moyen de savoir faire alors je commence directement par développement là au moment qu'on a terminé le développement on retourne directement on retourne on met encore une autre ça c'est admis administrateur réseau la personne qui administre le règne c'est à dire qui installe qui installe le service dhcp etc et tout ça ce qu'on appelle un administrateur réseau et système administrateur réseau tout ce qui est câblage et autres c'est ce même personne qui va directement de s'en charger et le souci de chaque réseau et systèmes et systèmes voilà bien au moment qu'on a déjà mis celui là on va descendre directement bas là on va écrire directement la sécurité sécurité parfait et on va descendre ici là on va ajouter quoi on va ajouter quoi si si la mémoire est bonne ça c'est l'application android c'est à dire tout ce qui est application mobile ça c'est pour c'est pas grand chose ça c'est pour les logiciels selon laquelle le logiciel soit android etc et tout ça tous ces cours là on va y revenir on va y revenir bien sûr mais on va peu à peu parce que tous les commandes que vous voyez ici ça peut venir là bas vous hanté si vous n'avez pas la capacité nécessaire pour que vous puissiez directement aborder cela du coup pour le travail qu'on a déjà fait derrière ici avec la classe là qu'on a déclaré là il va intégrer automatiquement ici sans souci pour ce faire on va regarder qu'est ce que va se passer ici c'est bon ici là est ce que vous voyez la même chose pour moi voilà c'est ça mes amis c'est ça c'est c'est à dire nous tout ce qu'on a fait ici on l'a directement appris on a mis directement la classe en question la même classe et là on va ajouter d'autres choses si on a envie de directement de ht2 qu'est ce qu'on doit ajouter pour qu'il y en a des flèches et autres etc et on va ajouter directement dans le code css c'est là où on va ajouter quelque chose on va importer on va apporter quoi pour que tout va à la merveille du coup c'est aussi simple que ça vous venez juste vous venez juste à le faire d'une manière totalement professionnelle vous venez juste là on a besoin administrateur réseau l'administrateur réseau il y en a beaucoup de choses tu peux par exemple faire ce qu'on appelle la télécommunication vous pouvez faire ce qu'on appelle la voie ip il y en a ce qu'on appelle il y en a franchement il y en a énormément beaucoup de choses là bas alors du coup on va intégrer ce fameuse qui va nous permettait directement de fixer d'autres balises qui va nous permettre directement d'intégrer tout ce que nous on a envie directement d'ajouter et là on va mettre directement et à ce espace f a tiré donc vous mettez directement tout simplement cela et puis tirez vous mettez vous continuez directement à mettre c'est que je suis en train de faire et cela vous regardez directement quelle réaction il va directement faire et là vous comprenez le rôle de ce balise ce n'est pas la peine de de entendre parler tout le temps tout le temps parce que j'ai fait le cours théorique mais tout le monde n'a presque rien 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 intéressé avec alors si on vient là on voit directement qu'il est totalement collé ici parce que pas encore on n'a pas encore mis tout ce qui est code cc sur ce flèche qui est ici alors là on va continuer à la même chose on va continuer à la même chose on va le taper aussi ou si j'ai bien compris ici alors là on va ajouter la balise et on le met ici on vient directement là on met la classe on met directement notre bali notre argument directement sans souci on le met on descend directement dans l'autre la même chose ça c'est ça c'est ça ce qu'on appelle la classe c'est quoi là c'est bon on retourne tout peu mais la classe espace et enfin on va on va mettre lui on a enregistré tout de quoi on a enregistré tout vous voyez très bien ce que nous on est en train de faire jusqu'à maintenant il faut savoir que on a fait des liens on a modifié les différentes liens on a associé des liens à liens pour que les choses soient totalement assis joli alors là on vient juste ici on va un petit peu actualiser et si on regarde là tout est collé ici mais là ce n'est pas joli parce qu'il est totalement collé ici là ce n'est pas totalement joli quoi du coup entre temps on va qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement aller directement dans le code css pour qu'on modifie certaines choses alors là on vient là on va décaler un petit peu ça c'est mon dossier je vais directement ouvrir le css du coup au moment que je ouvre le css on est là moi j'avais besoin il peut me revoir tout ce qui est ici et jusqu'à ici là oui jusqu'à là parce que tous ces balises là ça se trouve directement dans le nouveau dans le nouveau fonctionnalité sauf qu'il manque que le a on doit ajouter un a et un deux points alors là qu'on va mettre directement et là on continue directement mais on va ajouter seulement les couleurs c'est à dire ce couleur là va permettre directement que si on amène notre souris si on amène notre souris il va ajouter une autre couleur qui va identifier directement notre table par exemple du coup je veux par exemple mettre une dièse on va regarder si celui-ci est bon si bien ce n'est pas bon comme ça on peut échanger si on a alors 0,0 et puis on le ferme comme ça et si on retourne à notre tableau on va regarder et si on vient là vous voyez il y en a une autre couleur n'est ce pas voilà ce couleur là vient de la balise selon laquelle nous on vient juste d'ajouter c'est ça alors au moment qu'on a terminé ce balise là on vient ici c'est à dire si vous avez amené votre souris vers quelques quelques endroits il va vous indiquer franchement l'endroit selon laquelle vous êtes là dedans la couleur la différentes couleurs va permettre directement de savoir franchement avec une confiance là où vous êtes et si nous retournons ici derrière on a utilisé on a utilisé ce balise on a utilisé ce fameuse balise ça si vous regardez on a utilisé ça alors quand on a utilisé celle là on va faire une copie on va faire un copie juste ce bout ce n'est pas le reste là vous voyez très bien qu'il y en a un espace il y en a un f f a espace il y en a une autre vous n'a pas besoin directement de prendre le premier f a là vous pouvez prendre celle qui est un peu grand grand comme ça alors là on va ajouter ici on va mettre là dedans et là on va balancer directement là on va décaler un petit peu ce flèche là d'une manière à ce que ça doit être un petit peu très intéressant du coup là on vient ici on va le dire directement comme ça et là on peut dire que le tour est joué et si nous retournons ici là et on a actualisé on va regarder directement ce qu'il va s'est passé dans quelques minutes voilà patientons un petit peu voilà 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 bon regardez très bien regardez très bien nos codes est-ce que franchement voilà là on n'a pas compris la totalité on n'a pas compris la totalité on a copié juste on a fait une erreur quoi ici si vous regardez ici là et vous ajoutez le f et vous revenez directement ici là vous actualisez et on revient ici et vous voyez tout est là là c'est ça notre objectif notre objectif est un si on arrivait à notre objectif là le cours d'aujourd'hui doit s'arrêter par là mais je tiens à vous dire aux personnes qui n'a pas encore abonné à ma chaîne youtube qu'ils pouvaient directement abonné à la chaîne ça c'est le même nom et la personne qui n'a pas pu s'abonner ou n'a pas cliqué la touche j'aime à la page facebook ils pouvaient aussi le faire c'est le même nom c'est fanahal éducation du coup vous me faire franchement plaisir si vous le faites et cela va me donner énormément d'énergie pour continuer à bosser là-dedans et en plus de cela je suis à la recherche d'un travail si il y a une personne qui peut m'embaucher ou bien si vous savez une personne que vous pouvez nous parler ça me fera aussi un grand plaisir merci je vous aime beaucoup à très bientôt et en plus de cela j'ai oublié quelque chose c'est que le coronavirus au sénégal commence à dégénérer surtout à dakar là je suis coincé à la maison le tito était destiné à être fait à le publier pardon le lundi mais pour le moment nous pouvons faire même deux à trois tito sans oublier que j'ai un projet pour vous un projet qui sera rentable de tous les étudiants un projet de restauration on va faire une application de restaurant l'application de restaurant tout simplement en python alors tout le monde doit directement être patient on va bosser là dessous et on aura une application que vous pouvez l'installer dans votre ordinateur qui pouvait directement gérer un restaurant c'est la même chose en boutique il suffit seulement de bédouer un petit peu alors à très vite et je suis enchanté d'être avec vous merci 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 merci